bonjour ou bonsoir pour ceux qui regarderont ceci en replay donc on est sur le deuxième stream concernant Medieval je vous représenterai pas le jeu si vous avez raté le premier épisode je vous invite fortement à aller le voir ce qui s'était passé quand on a quitté la dernière fois on avait tenté le boss de la zone les fourmis et ça a failli passer mais bon ça s'est pas si bien passé que ça au final et il se trouve que comme on est sur un jeu quand même même si les remasters c'est quand même un jeu typé rétro des années 90 et si on meurt on recommence le niveau en entier or le niveau là il est très chiant et c'est à dire qu'il faut refermer les ambres tu faisais nous trouver il fallait qu'on trouve cette ambre il fallait sauver toutes les faits et voilà donc on meurt sur le boss final on doit se retaper tout le niveau tout à refaire tout à refermer tout à recevoir et sachant que c'est un petit peu labyrinthique c'était chiant du coup on a vu les objectifs en live la dernière fois on est mort et clairement avec leur tardive et tout on a stoppé du coup ce que j'ai fait en off c'est j'ai refait le farm et de sauver les faits donc là on voit le lisse en haut à droite à 100% et je suis donc devant la salle du boss final de la zone et j'espère que ça va bien passer sinon eh bien il va falloir encore recommencer et oui sinon c'est pas drôle donc on y va je fais deux tests on m'a demandé aussi en décalé voir si je pouvais pas charger le marteau il a pas l'air de vouloir bien charger ainsi ça y est waouh je suis tord bon eh bien go je suis tord bon eh bien go C'est parti ! Ah oui ! Pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois, je vous remets quand même ce que c'est ce boss. Méfie-toi, bien qu'elle laisse souvent ses soldats combattre à sa place, cette fourmi est un adversaire de taille. Cette reine, cracheuse d'acide, se battra jusqu'à la dernière antenne pour défendre sa progéniture qu'elle garde bien au chaud. Si seulement il y avait un sas à proximité pour l'éjecter dans l'espace. Bien. On est prêts ? Non, tant pis, c'est pas grave. Attention aux acides. T'es pas grave et je m'en souleurs. J'ai lu. T'es pas grave ? C'est parti ! Aïe ! Ça suffit, on se calme ! Ok, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout ! Wow ! Bien, boss battu, ça s'est joué de peu quand même. J'ai envie beaucoup de mal à esquiver les tirs d'acide, à esquiver les boules un peu de... genre météore. Je fais le tour voir si j'en ai rien oublié parce qu'il y a un truc là. La sortie c'est au fond, la fumée verte, là... bon, allez go ! Mon Dieu ! Mais n'est-ce pas là, Daniel, seigneur des fourmis ! Tiens-toi tranquille, je vais rompre le sortilège de rapetissement. Oh ! Quelle belle ambre ! Voilà pour vous, chevalier ! Je suis peut-être une vieille taupe fripée couverte de verru et puant le chou, mais je tiens mes promesses ! Voilà ta récompense ! On retourne au hall des héros. De souvenir, quand on est allé dans la zone des fourmis, là, en fait, on a fait cette quête de la sorcière, mais on n'avait pas terminé d'explorer la zone. Enfin, explorer, c'est un grand mot pour ce genre de jeu, mais je suppose on a encore des choses à faire. Donc, si j'y retourne, je ne sais pas trop ce qui se passerait, en fait. C'est quoi cette arme ? Ah ! Je lance du poulet ! Euh... Eh bien, soit, mais je ne vois pas à quoi ça peut me servir. Ok, donc, il n'y a rien d'autre à dire par rapport à d'habitude. On a bien nos cinq calices. On l'a... Ouais, on ne lui a pas encore parlé à lui. Fortest ! Espèce de cible à tire-flèche et dentée ! Qu'est-ce que tu viens encore faire par ici ? Quoi ? Appelle-moi Monsieur Wadden le Tout-Puissant ! Comme je plains le peuple de Gallomère, que leur sort soit à nouveau dans les mains d'un seau comme toi ! Pourtant, je suppose que c'est injuste de le leur reprocher. Prends mon épée ! N'essaye pas de te suicider en te l'enfonçant dans le pied ! Tu sais, j'ai toujours eu des doutes à ton sujet, Fortesque. Tu n'es pas fait de l'état de tes héros ! Oh, oh, oh ! Ok, donc maintenant j'ai une... Ah oui, comme je dis une grande épée, ce n'est pas pour déconner, c'est vraiment qu'une grande épée. Elle sera peut-être plus intéressante que l'autre épée que j'avais. Attends, c'est quoi ça ? Elle a une durabilité ? Oui, parce que du coup, je n'ai pas envie qu'elle... Voilà, il y a un petit coup de baillement, mais je n'ai pas envie qu'elle perde de durabilité. C'est quoi cette histoire ? Ses appuis, elle manque un peu de magie. Elle m'intrigue quand même, on va voir. Voilà, il s'est arrivé à 0 et on verra bien. Elle est belle quand même. Elle est belle quand même. Allez, on y est presque. 3, 2, 1. Elle n'est plus magique du tout. Ok, j'ai pas compris en fait ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'elle était rouge et maintenant qu'elle est plus... Je sais pas. Je vous avoue que là, je sais pas. On revient là. Un map, c'est-à-dire que sûr et certain notre propagation est avancée. Voilà. Ah, ça je regardais ce qui s'est passé sur Discord. Euh... Bien. Du coup, j'ai un doute. Est-ce que je vais... Déjà, il faudrait y remonter quoi qu'il arrive. Je vais aller là-haut, monsieur ou madame. Voilà. Bien. Donc là, c'est là d'où on vient, la terre enchantée et les fourmis. Ah, le calice n'est pas validé là. Donc en gros, l'histoire de la zone des fourmis, c'est une zone dans une zone. Donc il y a quand même un calice dans la terre enchantée. Il va peut-être falloir... Il va peut-être falloir y aller. Je vais juste checker. Oui, c'est ça. Ici, on a un calice. Donc là, on vient d'avoir un calice dans cette zone parce qu'on a abattu le boss des fourmis. Mais euh... C'est écrit en haut, à droite, à 5. Mais il y a quand même un calice là-dedans. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y retourne ? Ou alors, est-ce que je vais ici ? Dans le champ d'épouvantail. Je suis un petit peu curieux, je vous avoue. Non mais remonte, Daniel Fortesque. Voilà. Donc je suis quand même curieux de voir ce qu'il peut se passer ici. Donc euh... Bah go. On y retourne, on verra bien. C'est peut-être pas une très bonne idée. Est-ce que j'en sais rien ? Nous verrons bien. Oui, durant les temps de chargement, vous entendez ma souris. Mais c'est parce que je suis sur l'ordi en même temps. On tombe sur 7. C'est... Enfin 6 vidéos, 7 cinématiques. Tu vois, c'est beau hein. Bien. Ah oui, caméra sur 20 comme d'hab. On note qu'on a quasiment plus de vie. On a Daniel Fortesque. Euh... Il a un petit tourbillon sur sa tête. Je sais pas ce que c'est. C'est pratique ça. Oh. Alors à droite, on n'y est pas encore allé du tout. Donc on... On va... Oh mon Dieu, elles sont encore là. On a déjà fait ça. Je m'ai jamais vu de vrai héros. Pardonne-moi. Ce n'est qu'une plaisanterie de vieille dame. En vérité je suis ravie de te voir Sœur Fortesque, j'ai besoin des 7 morceaux d'ambre cachés dans le repère des fourmis, apporte-les moi et tu seras récompensé, c'est une offre unique, veux-tu essayer ? Non on retourne pas voir les fourmis, donc ça on l'a déjà fait avec cette sorcière-là, attention il y a des plantes juste là, voilà, il y a encore une derrière, ah non c'est les crapauds qu'il y a derrière là, Bon alors, l'île demande la rune de terre que je n'ai pas, attention danger, cette porte mène au tombeau des démons des ténèbres, on commence à s'asseyer, je suis pas en face du micro du tout, hop là je vais me mettre là, Ils sont tous morts là ? Oh merde, c'est quoi ça, c'est une araignée ? Bon, une saison va crever hein, Ah ! Je les avais pas vus, ils m'ont fait peur ! Et je crois que je me suis fait avoir, parce que, en fait on va devoir rester là, Enfin non on peut quitter le niveau là, dans le menu, mais en tant qu'à faire on va jeter un oeil, Donc là-bas, c'était pas très safe, mais bon. On ne revint pas voir la sorcière, c'est pas français. Merci. 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 en fait. Voilà. Il est mort là toi ? Je ne vois rien avec l'étage de sang autour là. Là il y a un livre. Bien euh... Pour l'instant il y a des gens qui essayent de me viser mais heureusement il y a un page 3D et je ne suis pas censé prendre le D4 à travers le mur. Il est bien censé. Sachant que je n'ai plus beaucoup de carottes d'arbalète. Ils sont combien derrière ? Il y a un crapaud. Il a l'air d'être tout seul mais bon on ne sait jamais. Bon on a vu que... J'ai pas confiance mais bon on y va quand même. On a entendu. Voilà ils sont derrière. Donc il y a pas mal de monde derrière. Je vais justement dire que je vais crever. J'ai qu'un point de vue. Bon on va visiter. On sait qu'on va crever. On verra mieux. Il y a un truc là. De l'or. Il n'y a rien d'autre ? Non c'est pas possible. Ça peut pas être juste... Bon bah c'est juste un tronc. Soit. D'accord. Donc là on a le choix de... Bah en fait je ne m'aime pas si on a un choix. Parce que... Là... Voilà c'est bien ce qu'il me semblait. On a vu une porte. Attends il y a du monde ou pas ? Il y a du monde. Trop tard. Bon c'est pas très gênant parce qu'on est vraiment au tout début de la zone mais bon. Allez le chargement. ... Bon c'est trop. Le chargement de même, ça me fait pas mal ! On dirait... bien cette entrée de zone est pas mal on va de ce côté là quand même prendre des dégâts forcément ok bien ici il y a juste une c'est mort ok il y a juste une porte et on voit pas ce qu'il y a derrière aïe ce symbole il est assez intriguant quand même bref du coup on va être obligé de gravir la montagne qu'elle nous disait le dragon bizarre là mais pour ça il faut éliminer plantes et grenouilles qui nous lancent du poison donc il y en a quatre cinq bonjour à ceux qui rejoignent le stream je suis un peu safe là derrière il y en a deux on va essayer d'y aller en scred non on va pas voir je veux juste rebouger la caméra voilà aïe il y en a une sur le côté là ok c'est bon bon j'ai pris pas mal en mincie encore les crapauds forcément c'est pas possible ça vraiment je le pire c'est que c'est que je l'ai vu quoi c'est impressionnant oui oui allez arrête de gémir donc de ce côté là on sait qu'il y avait du monde aussi voilà voilà là ça servait à rien d'y aller il est où je le vois pas sérieusement je le vois pas on a plus du tout dit mais on est passé et il y a un truc en bas ah du coup qu'est ce qu'on fait est ce qu'on tombe et on se demande si on a des dégâts dessus parce qu'au final on n'a jamais vérifié ce détail où est ce qu'on continue de monter mais il y a bien un truc en bas c'est de l'or ça se voit mais en même temps on pouvait aller derrière là il y a un crapaud en bas et je crois qu'il y a une source en bas il y a une fontaine de jouvences en bas il y a une fontaine de jouvences en bas c'est parti ok comme prévu on l'a épuisé au maximum le petit problème c'est que c'est qu'elle nous a pas mis full potion je me suis bloqué j'ai vu j'ai vu un truc et je me suis dit allez on y va non je peux pas couper les liens bon comment on fait le mito maintenant tout ça pour de l'or hein bon bah c'est parti le petit téléphérique maison c'est bon oula 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 un petit peu trop pressé c'est beau alors je ne connais pas du tout cette zone ok il y a des crapauds attention juste j'ai le son qui est vraiment fort je sais pas si et non les ça va pas bouger bon d'accord c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on a un calice à 0% donc c'est toujours pas ça qu'il faut augmenter c'est assez intriguant je suis très mauvais sur les jeux de plateforme du genre comme ça avec une 3d et une caméra qu'on peut pas bouger c'est pas passé loin c'est quoi ce bruit non c'est un effet de wow ah d'accord on est plus en 3d on est sur on est sur ok d'accord bonjour nouvelle entrée ok on va en profiter pour souffler deux secondes et on va voir ce qu'on nous propose dans les ennemis ça doit être là non ah c'est un boss ah c'est directement un boss voyons ne soit pas superficiel cette créature est bien plus qu'une paire de pattes c'est aussi et surtout une maman dévouée qui n'a d'yeux que pour ses oeufs chéris ils éclorent peut-être un jour pour dévoiler d'adorables oisillons ou peut-être d'adorables pièces d'or ou encore d'adorables oisillons en or mystère bien euh ok j'ai récupéré de l'argent elle me fait mal elle me fait vraiment mal c'est quoi ? un bouclier un cuivre je m'en fiche ah euh bon bah au moins on est au courant de ce détail là si on tombe on retombe sans trop de dégâts c'est pas très grave j'espère que ça reset pas en même temps on lui a pas trop fait de dégâts donc bon qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? c'est... c'est... elle me fait vibrer l'écran elle me fait peur au secours bon allez go non vas-y passe non allez allez go aïe oh la rune on a la rune bah attends du coup juste par curiosité bon on va redescendre là ok non ça a rien fait on se casse on se casse je pense que c'est tout ce qu'on voulait c'était pas prévu c'était pas prévu j'ai fait une grosse bêtise là j'ai fait une très très grosse bêtise et j'espère que les autres ils ont pas repop là les dragons et... les dragons... pardon les crapauds et les plantes j'espère hein ne pas aller en face surtout pas ça on a retenu la leçon ok y'en a un derrière on se casse hop là au revoir allez c'est ici est-ce que vous voyez quelque chose qui saute ? oui y'en a il est mort ? ok il est mort c'est pas mal du tout euh... pfff le calypte ça avance pas du tout par contre hein on va éviter d'aller dans... non ça va l'eau ne fait pas grand chose ok c'est mort c'est mort voilà je sais pas d'où est-ce que ça tire mais ça tire pourquoi je suis... ok en fait l'eau elle était profonde à partir de ce côté là oh la la le chargement infini toujours plus de chargement oui on a compris ça on le sait on le sait voilà allez on recommence ici y'en a trois maintenant ? meurt 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 voilà y'en a deux qui vont pop voilà ils sont là ils me touchent génial je suis heureux là c'est bon ? ok donc à droite ça sert à rien on vise les plantes hop allez bien ensuite y'en a deux sur le côté là enfin y'en a trois en vrai mais c'est pas grave c'est pas grave mais ok ensuite crapaud sur 20 mais comme tout à l'heure je me fais toucher je l'ai vu pourtant mais non il faut que je me fasse toucher quoi j'ai presque envie de recommencer ça va être chiant non oh rapide attention derrière enfin devant ou derrière selon euh le point de vue euh il est il est dessus hein ouais ça y est il est dessus euh non je vais pas lire le livre ça y est il est mort ? oui il est mort mais y'en a un en bas non ? si si il est là il est juste en bas là mais j'ai qu'un point de vie donc est-ce que vous voulez que voilà c'est tendu 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 c'est toujours plus loin les chargements t'es là va que on ou en t'es là t'es là mais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501